Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La réélection du président Félix Chisekedi en République démocratique du Congo. Le chef de l'État a été réélu pour un second mandat avec 73,34% des voix. Des résultats d'ores et déjà contestés par l'opposition. Bonne performance économique pour le Kenya. Le taux de croissance atteint 5,9% sur un an au troisième trimestre 2023. Un chiffre en hausse par rapport à la même période en 2022. Et puis des lions indomptables reçoivent le drapeau du Cameroun avant leur départ pour la Cannes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui leur avait offert en 1984 leur premier titre continental. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le président Félix Chisekedi conserve le fauteuil présidentiel en République démocratique du Congo. Le chef de l'État a été réélu avec 73,34% des suffrages. Les derniers chiffres provisoires ont été divulgués ce dimanche 31 décembre par la Commission électorale nationale indépendante. Le dirigeant congolais arrive largement en tête devant Moïse Katumbi. L'ancien gouverneur du Katanga a recueilli un peu plus de 18% des voix. Martin Fayoulou se huisse quant à lui à la troisième place avec 5,33% des suffrages. Sur près de 44 millions d'électeurs, environ 18 millions se sont rendus aux urnes. Soit un taux de participation de 43,23% selon la CENI. Ici, écoutons son président Denis Kadima. Article 2 est élu à titre provisoire. Le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Chisekedi-Chilombo, ayant obtenu 13,215,366 voix de suffrages valablement exprimés, soit un pourcentage de 73,34%. Article 3, le membre du bureau ayant dans ses attributions le déroulement du scrutin, la collecte des résultats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kishasa le 31 décembre 2023, Denis Kadima Kazadi, président. Et sachez que ces résultats sont contestés par certains candidats de l'opposition qui réclament l'annulation du scrutin. Ils sont neufs à avoir publié une déclaration commune dans laquelle ils dénoncent des irrégularités constatées lors du vote. Des irrégularités qui ont aussi été mises en avant par la mission d'observation électorale des églises catholiques et protestantes. Notons également que la veille de la publication des résultats, des responsables de la SENCO et de l'ECC ont échangé avec le président de la CENI, Denis Kadima, et ont assuré détenir des résultats convergents. L'actualité, c'est aussi l'adoption au Burkina Faso du projet de loi relatif à la modification de la Constitution. Le texte a été adopté ce 30 décembre par l'Assemblée législative de transition avec 64 voix pour. Point phare de ce projet, l'officialisation des langues nationales. Le texte prévoit aussi la suppression de la haute cour de justice. Les dossiers seront désormais traités par la Chambre criminelle de la Cour d'appel. D'autres institutions ont aussi été supprimées. Le médiateur du FASO ainsi que le Conseil économique et social. Notons que ce projet de loi doit à présent être validé par le Conseil constitutionnel. 2023, une année qui se clôture sur une note positive pour le Kenya. Au troisième trimestre de cette année, le taux de croissance du pays a atteint 5,9% sur un an, selon le Bureau national des statistiques. Une performance qui s'explique selon la même source par un rebond des activités agricoles. L'agriculture, rappelons-le, représenterait un tiers du PIB annuel. Philoméline. Avec un produit intérieur brut de plus de 95 milliards de dollars, le Kenya a la plus grande économie d'Afrique du l'Est. Ces dernières années, l'économie kenyenne a été parmi les plus dynamiques du continent africain avec une moyenne de plus de 5%. Dans cette même dynamique, l'économie de ce pays d'Afrique de l'Est a enregistré une hausse de 5,9% sur un an au troisième trimestre de cette année 2023, contre une croissance de 4,3% au même trimestre de 2022, d'après les données du Bureau national des statistiques du Kenya. Le secteur agricole est le secteur moteur de la croissance économique du Kenya, mais en plus de ce secteur agricole aujourd'hui, il y a aussi d'autres secteurs qui commencent à se développer, notamment le secteur agro-industriel, et même le secteur industriel dans son ensemble dans différents d'autres secteurs, notamment le secteur mini-industriel. Donc je pense que le Kenya est en train de diversifier son économie, notamment au niveau aussi des services, parce qu'il y a pas mal de services financiers et le Kenya est en train de devenir un hub financier, sans oublier aussi le secteur de la pêche et le secteur touristique qui est aujourd'hui très stratégique. Parmi les secteurs clés ayant contribué de manière significative à cette dynamique de croissance économique au Kenya, figure notamment le secteur agricole, celui-ci a enregistré des rendements robustes. Grâce aux conditions météorologiques favorables au cours du trimestre, l'agriculture, la sylviculture et la pêche ont augmenté de 6,7% au troisième trimestre 2022. Je pense que les défis aujourd'hui de l'économie kenyenne, c'est surtout continuer son industrialisation afin de créer des emplois diversifiés, mais aussi diversifier son économie dans son ensemble et aussi favoriser le secteur touristique, car on sait que c'est un secteur stratégique, car plus il y aura de touristes dans le pays, plus le pays sera attractif et plus ce sera non seulement un hub touristique, mais aussi un hub financier, un hub des investissements. Le pays pourra attirer plus d'idées et bien évidemment au niveau politique aussi, c'est vraiment la stabilité politique afin que toutes les conditions soient réunies pour attirer des investissements de manière fluide. En outre, il est important de surveiller l'inflation et d'adopter des politiques monétaires appropriées pour maintenir la stabilité économique au Kenya. Par ailleurs, le bureau des statistiques a indiqué que l'inflation au Kenya a légèrement baissé de 6,6% sur un an en décembre 2023, comparativement à 6,8% en novembre 2023. Dans l'actualité également, le prolongement de l'état d'urgence en Tunisie, une mesure qui entre en vigueur dès le 1er janvier 2024, et ce pour un mois. Elle s'applique à l'ensemble du territoire national. L'état d'urgence avait été proclamé le 24 novembre 2015 à la suite d'un attentat. La mesure renforce les pouvoirs de l'autorité officielle tunisienne, notamment ceux de l'appareil sécuritaire. Notons que des restrictions de la liberté de circulation encore. L'interdiction de manifestations dans l'espace public et privé sont au nombre des prérogatives des autorités tunisiennes en cas d'état d'urgence. Augmenter la couverture forestière de l'érythrée à 10% au cours des cinq prochaines années, c'était l'objectif annoncé en 2022 par le directeur général de l'autorité érythréenne des forêts et de la faune. Pour l'atteindre, plus de 5,2 millions de plants d'arbres auraient été mis en terre cette année. Les précisions de Sarah Yeméli. L'érythrée renforce ses actions en faveur de l'environnement. En 2023, plus de 5,2 millions de plantes d'arbres issues de 37 pépinières ont été mis en terre par les communautés, la société civile et le gouvernement. L'information a été révélée lors de la réunion annuelle d'évaluation des activités de l'autorité des forêts et de la faune sauvage de l'érythrée. Une occasion pour les autorités érythiennes d'échanger sur les stratégies visant la réduction de la déforestation, des feux de forêt et de la désertification. Nous avons compris que la sécheresse ne va nulle part et j'ai bon espoir que le moment est venu pour chacun d'entre nous de travailler sur la sécheresse et non sur les périodes de sécheresse. Nous devons être préparés. Nous ne devrions pas attendre que la sécheresse frappe. Nous devrions agir avant qu'elle n'ait pris le dessus. Considéré comme l'un des pays les moins développés d'Afrique, l'érythrée multiplie les initiatives pour mieux protéger sa faune et sa flore, en particulier dans les réserves. La préservation de la faune et de la flore est considérée comme un facteur de croissance économique dans le pays, la construction d'environ 7000 hectares de terrasses et la rénovation de plus de 4 480 hectares ont été signalées, ainsi que la construction et la rénovation de systèmes de dérivation de l'eau pour un total de plus de 103 000 mètres cubes. Nous nous sommes promenés en promouvant le savoir indigène, en regardant d'où nous venons pour trouver une solution pour l'avenir. La guerre entre l'Ethiopie et l'Erythrée de 1998 à 2000 a gravement affecté l'économie de l'Erythrée. La croissance du PIB est tombée à zéro en 1999 et à moins 12,1% en 2000. La population érythréenne qui vit de l'agriculture explore les zones forestières pour pratiquer l'agriculture, extrait du bois de chauffage et des matériaux de construction, des plantes médicinales et autres. Ces pratiques non planifiées et non organisées ont contribué à la dégradation du couvert forestier et des écosystèmes. Le plan stratégique du pays pour 2024 vise à renforcer ses initiatives environnementales. Alors que le coup d'envoi de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football approche en Côte d'Ivoire, le sélectionneur de l'Angola, Pedro Gonzalvez, a récemment dévoilé la liste des joueurs convoqués. Une liste marquée notamment par l'absence de deux joueurs clés, Mbalanzola et Hélder Costa. Logé dans le groupe D, la sélection affrontera l'Algérie comme premier adversaire. C'est sans l'attaque à Mbalazola et l'élié Hélder Costa que l'Angola se rend à la Coupe d'Afrique des Nations de 2023 en Côte d'Ivoire. Car de finalistes à deux reprises en 2008 et 2010, l'équipe angolaise ne cache pas ses ambitions. Les palancas négras comptent faire leur meilleur résultat à la Cannes 2023 en misant sur des atouts tels que le coach Pedro Gonzalvez qui a fait toutes ses classes dans les équipes nationales juniors du pays. Aux commandes depuis 2019, il conduit la sélection nationale à la Cannes pour la deuxième fois. Autre atout angolais à la campagne ivoirienne, le milieu offensif de 30 ans Jérémy Bella, plus expérimentant club mais qui cumule à peine 45 minutes de jeu en équipe nationale. L'Angola a été la 17e équipe à se qualifier pour la phase finale de la Cannes 2023. L'équipe nationale angolaise a empoché son ticket le 7 septembre 2023 sur un match nul 0 à 0 face à Madagascar, terminant 2e du groupe E avec 9 points derrière le Ghana. Nous voulons jouer au football dans un esprit positif en respectant l'adversaire, en reconnaissant également les compétences de l'adversaire que nous avons en face de nous. L'équipe nationale angolaise débute la Cannes face à l'Algérie le 15 janvier 2023 à Boaké. La formation va évoluer dans le groupe D où l'on retrouve également le Burkina Faso et la Mauritanie. Eux aussi sont en route pour la Côte d'Ivoire. Les Lyons indomptables espèrent décrocher un sixième titre continental lors de la prochaine Cannes. Avant leur départ, les joueurs ont reçu les encouragements des autorités. Une cérémonie était organisée au Palais des Sports de Yaoundé, cérémonie durant laquelle le drapeau de la République leur a été remis. En route pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023, l'équipe nationale de football du Cameroun, les Lyons indomptables, a reçu l'onction de la nation le 29 décembre 2023. Représentant le chef de l'État Paul Biya, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayulo a remis les armoiries du pays au gardien de but Fabrice Ondoa. À la cérémonie d'au revoir du Cameroun à la sélection nationale, une dizaine de joueurs, parmi les 27 sélectionnés par le coach Rigobertson, ont pris part. Le directeur du cabinet civil de la présidence camerounaise les a chargés d'un message d'encouragement à l'endroit de l'ensemble de l'équipe. Je vous remets ce drapeau de la République, emblème le plus identifiant de la nation, pour que vous représentiez de manière honorable le Cameroun à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Cannes Totale Énergie Côte d'Ivoire 2023. Qualifié pour la phase finale de la 34e édition de la Cannes en Côte d'Ivoire, le Cameroun va à la conquête d'un sixième trophée continental. Demi-finaliste lors de l'édition précédente de la compétition, les lions indomptables figurent parmi les favoris de la campagne ivoirienne. Pour le sélectionneur Rigobertson, il n'est pas question pour l'équipe de se reposer sur ses lauriers. Nous devons aller le plus loin possible, tout simplement. Donc maintenant, on peut avoir la liberté de penser ce qu'on veut, de nous prendre comme favoris ou pas, mais je pense que nous savons ce que nous voulons. Le Cameroun se rend à la Cannes en deux piliers de l'équipe, les attaquants Maxime Choupou-Moutin, qui ne figurent pas sur la liste du coach Rigobertson, ainsi que Brian Bemot, blessés. Pour se mettre en jambes, les lions indomptables vont disputer un match amical contre la Zambie le 9 janvier 2023 en Arabie Saoudite. L'équipe camerounaise entre en compétition le 15 janvier 2023 dans le groupe C à Yamoussoukro, face à la Guinée. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada